bonjour à tous et bonjour à toutes chers amis j'espère que vous allez bien dans ce monde obscur et décadent mais malgré tout très choupinou et bisounours et en plus aujourd'hui on va parler d'amour donc il est magnifique ce monde on va parler d'amour on va laisser on va les faire aujourd'hui un tirage prédictif sentimentale avec ce machin là que je vous ai préparé qui n'est rien d'autre que le tableau authentique utilisé par mademoiselle le normand alors pas celui là pas celui là avec des post sites non non mais c'est voilà c'est la méthode de mademoiselle le normand que vous retrouvez dans l'oracle parfait où le passe temps des dames vous avez accès à cet ouvrage gratuitement sur la bnf gallica je vous mettrai ici j'y pense le pdf en barre de description le lien je me sers donc de cette méthode je me sers pour vous faire ce tirage d'un tout petit jeu de cartes de 36 cartes c'est à dire que j'ai pris un jeu de 32 traditionnels auxquels j'ai ajouté les 4 2 comme le faisait le normand vous allez voir je fais tout pareil vraiment on adapte sa méthode aujourd'hui ça nous donne donc un total de 32 plus 4 36 et on va venir recouvrir ce tableau de 36 cartes pour avoir des prédictions géniales je vais reproduire ce tableau trois fois parce que dans ce tirage il y aura trois choix et je vais vous aider à choisir parmi le 1 2 ou 3 d'ici un instant pour terminer cet intro qui aujourd'hui est pas trop à rallonge ça va si vous avez la moindre question sur ce que je propose en termes de formation programme atelier les livres les titilles et tatas vous regardez en barre de description les copains et puis aussi merci vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à rejoindre la chaîne donc installez vous et encore merci aux fidèles voilà allez pour vous aider à choisir je fais pas n'importe quoi aujourd'hui les gars je vous sors mon plus vieux jeu de cartes de ma collection carrément c'est pour ça que vous voyez pas souvent j'essaie de le préserver il s'agit du jeu je vais préserver mais jeanne achète c'est un jeu qui date de 1860 donc c'est un vieux bébé et je vais vous tirer trois cartes ok alors faites pas trop attention à l'interprétation des cartes c'est plus sur un plan des illustrations celle qui vous fait le plus sourire celle qui vous plaît le plus vous faites vraiment au feeling et aussi en fonction de vos goûts c'est important de choisir en fonction de ce que l'on aime ok choix numéro un on a ici un porteur de nouvelles quand même il a il a des il a des choses à vous dire aussi choix numéro 2 vous inquiétez pas les trois temps auront des choses à vous dire il n'y a pas de souci ou à ben regardez regardez l'as de coeur et on voit bien son petit coeur sur son petit cucu choix numéreuse plein d'humour et le choix numéro 3 choix numéro 3 j'essaie de remuer doucement pour pas les abîmer ou j'ai failli les corner choix numéro 3 un an il y en a deux et on n'en veut qu'une donc je recommence désolé les gars numéro 3 vous êtes un peu plus difficile un on est un peu plus difficile dans ce groupe là voilà c'est celle là vous la voyez c'est celle là voilà les acrobates des rigolos rapport de force tout ça tout ça je vous laisse faire votre choix on a quand même des rigolos ici des rigolos ici et là et là des gens qui attendent des nouvelles c'est quand que ça bouge et tout ça je vous laisse faire votre choix par rapport à ça ou par rapport à la carte que vous préférez et on est parti sans plus attendre ça fait quatre minutes que je blablate avec le choix nous le rendons let's go that's like that's what all the people say you're at a high label shot down in me but i know i'm gonna ok chers amis j'en ai terminé avec l'étalement du tableau du grand tableau je vais à présent vous l'interpréter j'ai oublié de vous dire deux trois choses je pense en introduction la première c'est que ce tirage est intemporel au moment vous le regarderez ce seront un petit peu vos énergies en présence pour les semaines et les mois à venir mais c'est pas non plus un tirage sur le très long terme on est plus ici sur deux trois mois un état d'esprit comment les choses se mettent en place pour vous etc etc ok je j'adapte bien évidemment je m'inspire de la méthode et des interprétations de mademoiselle le normand pour ce tirage mais comme tout peintre ou artiste qui se respecte je m'inspire des techniques des méthodes des couleurs utilisées mais je fais mon propre tableau on est bien d'accord alors où vous êtes où êtes vous chers amis vous êtes ici vous êtes ce 2 de coeur un selon les analogies de le normand le 2 de coeur représente le consultant la consultante vous êtes ici dans cette fortune et c'est important de regarder les cartes à côté au dessus de vous très intéressant qui est cet as de coeur ici qui va nous parler peut-être de souffrir d'un amour non réciproque ici ou d'avoir l'habitude de s'enticher de personnes qui ne sont pas forcément attiré vers vous voilà vous appuyez ça peut être aussi le cas dans le passé c'est comme ça que je l'interprète pourquoi je vous dis ça c'est parce que vous avez aussi ce set de pics derrière sur le bonheur et ce set de pics peut nous parler d'infidélité de fausseté donc on s'embarque dans des histoires où la personne n'est pas forcément disponible oui oui non donc ça veut pas dire non plus que c'est forcément négatif mais voilà où la personne il ya il ya un problème de longueur d'onde on n'est pas forcément sur les mêmes longueurs d'onde on n'a pas les mêmes attentes ça c'est plutôt sur le le passé l'état actuel avec ce 10 de pics avec du pic au dessus pas mal il peut être un petit peu plombé on peut manquer un petit peu de on peut manquer d'espérance on a cette dame de pic dans l'espérance c'est pas forcément la plus enthousiaste on croit difficilement on est sceptique quant à l'amour quant au prince ou à la princesse charmante voilà on est plutôt dans une position de j'attends mais va falloir vraiment que ce soit impressionnant que ça me remue véritablement pour que je songe à à quelques à envisager quelque chose de sérieux j'ai la sensation qu'il ya quand même des blessures assez récentes et fragiles on peut nous parler de ça où il ya eu quand même beaucoup de remises en question qui ont été faites par rapport justement à vos états souffrants on a beaucoup réfléchi ici perte ouais après après peut-être cette cette perte de ce roi de carreau donc ça peut représenter un homme ou une énergie masculine mais dans tous les cas c'est peut-être quelqu'un ici qui vous a quitté c'est plutôt le dans quand on est dans l'énergie au roi de carreau on est plutôt celui qui quitte celui qui s'en va ou celui qui qui pousse un petit peu à la fin de la relation ok bon on voit que dans les dans les semaines les les jours enfin les semaines les mois à venir il va quand même y avoir pas mal de changements pour vous j'ai l'impression que ça va être plutôt des changements d'état et surtout des changements pour vous dans la matière avec cette tasse de carreau dans les changements qui va vous apporter du plaisir c'est comme si vous aviez peut-être perdu aussi un peu goût à prendre du plaisir par vous même je suis pas en train de forcément de parler de plaisir sexuel je peux vous parler de divertissement de passion d'apprentissage de motivation de retrouver le goût à faire des choses par soi-même et pour soi même un as de carreau avec la jouissance dans ce set de coeur qui est le set de coeur une carte très intimiste où on profite où on partage donc pour moi ce qui pourrait se présager pour vous que vous soyez en couple ou célibataire c'est un changement d'état où on prend plus de temps pour soi où on prend plus le temps pour s'éclater un petit peu comme on le fait avec des potes des copains des copines il peut y avoir un voyage par exemple il peut y avoir une relation amoureuse mais amitié amoureuse c'est pas du tout impossible c'est ce qui peut ressortir avec ce set de coeur ici ce qui peut ressortir aussi avec ce 10 de carreau ce 8 de pique il n'est pas forcément des plus mauvais le 8 de pique c'est une petite contrariété qu'on a eu ça peut être alors je sais que je pars un petit peu dans tous les sens mais c'est parce qu'il ya beaucoup d'informations ça reste un tirage général donc j'essaie aussi de m'adapter à toutes les situations j'ai de tout âge qui me regarde j'ai des personnes qui sont mariées d'autres qui sont divorcées d'autres qui sont en triangulaire donc on essaie vraiment d'aller saisir l'essence du message et pour l'instant ce qu'on retient c'est des changements d'état plus de divertissement plus de d'amusement et on règle aussi pas mal de choses en rapport avec une vie passée notamment sur un mariage ici où il y a pas mal de contrariété il y a prospérité et vos espoirs en même temps c'est pas impossible qu'il y ait des personnes qui aient été trompé que le conjoint la conjointe est partie pour ou avec quelqu'un d'autre avec cette sensation aussi d'avoir pris quelque chose qui appartenait à l'union et au mariage donc de l'argent des biens matériels mais ça peut être aussi des animaux de compagnie des enfants voilà ça inclut vraiment cette sensation on m'a dérobé on m'a alors on dérobe pas des enfants mais vous voyez où je veux en mire quoi il peut y avoir de ça ok vous êtes quand même pas mal jalousé 1 au niveau personnel slash professionnel j'ai la sensation que 8 de carreau ici un 9 de carreau ici un 7 de carreau sur l'élévation ça c'est plutôt pas mal par contre voilà quelques bâtons dans les roues quand même aussi par rapport à à votre réussite à vos projets ça peut ça peut être des personnes alors qu'ils font partie de votre passé que vous connaissez maintenant ou que vous allez rencontrer qui qui auront du mal avec le fait que vous soyez peut-être plus en phase que eux le sont avec eux mêmes vous voyez le topo un petit peu ici il y a de ça ok ce qu'on veut vous dire ici pareil je sais que je parle beaucoup du passé dans ce tableau mais c'est parce qu'il ressort pas mal pour les personnes qui ont connu ce que je leur ai expliqué par rapport à une rupture assez quand même difficile sur laquelle on a longuement cogité vous enfin les choix que vous avez fait ou que vous faites aujourd'hui sont les bons vous permettent vraiment de changer de cap de de trouver un nouveau départ dans votre vie et vont vous apporter beaucoup plus de joie vous passez de cet état de distopique à une possibilité de remplir cette joie avec cet as de trèfle qui est la carte avec l'as de pique je vais y venir une des cartes les plus bénéfiques de la carte mancie traditionnelle française elle nous parle de victoire elle nous parle de triomphe cette carte ok ici il faut savoir que dans la carte de dans la case de l'amour vous avez la la carte que mademoiselle le normand attribue au mentor comment moi je l'interprète il se pourrait que l'amour de votre vie ou la prochaine rencontre importante sur le plan du coeur ou si vous êtes avec quelqu'un en ce moment que vous aimez beaucoup ou à qui vous pensez que cette personne fasse office de mentor alors quand on parle de mentor on parle pas forcément de guide on parle pas forcément non plus d'enseignant il n'y a pas cette position de sachant ou sachante de personne qui essaie de vous imposer quelque chose on est plus voyez sur une énergie de maître yoda j'en reviens toujours à maître yoda mais c'est ça pour moi le mentor c'est celui qui nous montre c'est celui qui nous explique son point de vue mais qui nous laisse libre d'en faire notre propre expérience donc il y a vraiment un rapport de mature de maturité quelque part si c'est pas ce que vous connaissez en ce moment dans votre vie c'est ce vers quoi vous vous dirigez on a quand même une figure ici de vous savez le roi de le roi de pique son analogie c'est quand même l'homme veuf je suis pas en train de vous dire que vous allez rencontrer un homme veuf mais il ya cette notion quand même de personnage que ce soit un homme ou une femme de plutôt bien installé dans sa vie de plutôt bien réfléchi qui a une grande maturité une grande sagesse et et qui sait ce qu'il fait ou elle fait vous voyez un petit peu l'idée il ya encore cette notion ici qui ressort au niveau de de personnes un petit peu envieuse j'ai la sensation que c'est un un frère ou une soeur ça peut être ça ou quelqu'un qui fait office un peu de frère ou soeur et qui a pour le coup un tempérament un peu plus jeune un peu plus immature quelqu'un qui a tendance à vous juger à vous cataloguer facilement quelqu'un qui peut être déjà dans votre jeunesse dans votre enfance avait le bon rôle menté vous faisait reporter un petit peu le homme je sais pas il ya une sensation ici ce que j'ai c'est le frère ou la soeur parfaite qui vous rappelle toujours à quel point vous ne l'êtes pas et jusque dans vos choix amoureux j'ai de ça alors bien évidemment ça parlera pas à tout le monde non plus un j'ai un petit peu de ça qu'est ce que j'ai d'autre victoire sur une injustice injustement une victoire peut-être par rapport à ces personnes à leurs frères sœurs ou des amis qui sont là depuis un certain temps quand même vous l'emportez parce qu'avec un huit de coeur on l'emporte sur une injustice on l'emporte sur une c'est c'est une réjouissance le vide de coeur donc c'est plutôt bien ensuite alors ce 2 de pique il va être un petit peu sans incidence et il va nous rappeler cette trahison du passé cette trahison cette propension vous savez quand je vous ai dit vous avez tendance à vous anticher de personnes qui sont pas forcément c'est pas qu'elles sont pas attirées par vous mais c'est qu'elles sont pas très elles étaient pas super fiables parce que ce 2 de pique c'est une personne que le consultant estime comme étant un confident ou une confidente et voyez il se retrouve quand même dans la case des trahisons c'est pas top les gars et je suis pas en train de parler de votre futur parce que sont ces cartes là sont quand même derrière vous donc c'est plutôt le passé ensuite au niveau de la rivalité on regarde ce qu'il y a ok pas trop de rivalité par rapport à l'argent ça devrait aller pas trop de rivalité par rapport aux aux situations matérielles et professionnelles par rapport à la personne que vous avez en tête ou que vous allez rencontrer je pense que c'est peut-être même quelqu'un qui est bien en place peut-être même par rapport à vous il peut y avoir de ça alors il nous manque un coeur pour avoir une très belle réussite avec cet amant mais c'est quand même une jolie carte le set de trèfle qui nous parle de possibilités mais voyez ça sera quand même avec beaucoup d'échanges beaucoup d'échanges peut-être des des sms du téléphone du des là c'est ça vous avez beaucoup de trèfle autour de ça en plus au dessus ça peut nous parler d'amour cérébral c'est pour ça que j'utilisais d'un amour qui commence comme une belle complicité amicale amoureuse où on parle pendant des heures et on refait le monde pendant des heures vous avez énormément de trèfle le trèfle symbolise l'amitié pour le normand donc à savoir quand même ça peut être un ou une amie vraiment ensuite un très très joli enchaînement ici avec cette élévation et ce set de carreaux qui est quand même une carte de très bonne fortune et en plus dans cette case là elle est symbolique d'élévation d'aspiration qui sont écoutés vous avez une très jolie carte avec ce valet de coeur en plus dans les bienfaits donc on parle quand même d'une personne qui vous aime bien mais voyez encore cette notion de de valet c'est je sais pas j'ai la sensation que la personne que vous avez dans le coeur ou à vers qui vous dirigez ou alors voilà celle à qui vous pensez c'est pas du genre à faire des déclarations pendant dix ans quoi on a ce roi de pique ici ce deux de trèfle ça va être vraiment de la vanne de des mots des mots subtils de la répartie de l'éloquence ce valet de coeur il est il est bon quand même il est gentil pour le normand pour moi un petit peu moins il peut avoir un côté un peu qui vous dit des choses qui vous font plaisir quoi ok ça serait c'est pas du tout impossible que ce soit quelqu'un qui est très proche de sa maman ou qui s'inquiète pour elle et qui met en place certaines choses aussi par rapport à sa mère à sa famille voilà ou alors qu'il pense à sa maman s'il a perdu il ou elle a perdu sa maman ensuite je regarde ok bon on voit là que quand même il y a alors il y a eu une fausse il y a eu peut-être une fausse joie une illusion une espèce de déception avec un coup de coeur un crush récent et on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que c'est pour aller vers le mieux c'est pour aller peut-être vers cette énergie là dont je vous parle depuis tout à l'heure pour les personnes en couple j'ai la sensation qui se posent des questions justement par rapport à leur couple j'ai la sensation qu'on vous invite à ne pas prendre part en ce qui concerne les les batailles intérieures de votre partenaire de vie parce que ces batailles ne sont pas forcément les vôtres vous pouvez être ce conseiller vous pouvez être ce ce confident mais vous ne pouvez pas endosser le libre arbitre de l'autre il ya vraiment de ça dans cette dernière ligne que je ressens voyez un petit peu ce que ça veut nous dire en gros ça veut pas dire que vous êtes égoïste et que c'est son problème mais il ya des choses dans la vie qui vous appartiennent pas et en l'occurrence là il ya peut-être quelque chose comme ça en ce moment laissez le laissez le ou laissez la gérer vous avez aussi des changements à épouser des choses à faire surtout que vous avez la meilleure carte en termes de d'accomplissement personnel de rêve et de réussite dans cette ambition donc ça c'est chouette les copains ok j'en ai terminé avec votre tableau j'espère que ces quelques informations vous ont satisfait satisfaites les amis je vous embrasse bien fort n'hésitez pas à papoter avec moi dans les commentaires like et partager vous abonner tout ça tout ça je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là je vous souhaite tout le bonheur du monde des bisous ciao 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 Chers amis, bienvenue sur votre tirage, votre grand tableau, le normand. J'ai oublié de le dire dans l'intro, donc je le redis pour chaque groupe. En termes de prédiction, on va parler ici du passé, présent, futur. Pour passer, présent, ce n'est pas trop des prédictions. Mais pour les prédictions futures, donc, pléonasme, il y en a. On va parler plutôt des semaines et mois à venir, mais pas non plus toute l'année. On reste dans le trimestre. On parle ici d'état d'esprit, des choses qui sont en train de se passer dans votre vie, qui se débloquent, des potentialités qui s'offrent à vous, etc. Sur le plan de la technique d'interprétation, bien évidemment, je m'inspire de la méthode de le normand. C'est-à-dire que, comme j'ai dit pour l'autre groupe, c'est une peinture. Mademoiselle le normand est un peintre. J'en suis une aussi, à ma manière. Donc, je vais m'inspirer de ses couleurs, de sa technique, de sa méthode. Mais je vais faire mon propre tableau. Voilà, c'est important de le préciser. Alors, les amis, il y a deux cartes qui, tout de suite, m'interpellent. C'est ce 2 de cœur qu'il faut regarder, parce que le 2 de cœur symbolise le consultant, la consultante selon les analogies de le normand, qui se situe dans la case bonheur. Ça fait très plaisir. Et je ne sais pas, je pense que vous l'avez vu, ce joli as de cœur qui est sur le mariage. Bon, les amis, tout est possible sur un plan, là, des énergies de très belles unions. On est plutôt sur quelque chose qui nous inspire, ici, du bonheur, de l'envie, des attentes, de l'espérance. Il faut savoir que l'as de cœur, en tradition, est associé à la maison. C'est le bonheur dans la maison. Qu'est-ce qui se passe dans la maison, dans le foyer ? Et au niveau des espérances, on a ce 10 de cœur qui peut représenter aussi le foyer, un aboutissement dans le foyer. Donc, il y a quand même, ici, que vous soyez en couple, célibataire, que vous ayez quelqu'un en vue, peu importe, la possibilité d'harmoniser, d'être plus épanoui, plus heureux dans son foyer, dans sa maison, dans son union. Et ça, c'est cool. On va regarder, à présent, d'autres cartes. On regarde ce qu'il y a au-dessus de votre tête. Bon, au-dessus de votre tête, il y a les espérances. Il y a cette joie avec ce valet de carreaux. Alors là, ça peut être une personne, pas forcément un amoureux ou une amoureuse, un ami, un petit peu, comment je pourrais dire, signe de feu. Vous voyez, un bélier, un sagittaire, un lion, qui est un peu là pour vous remonter le moral, vous divertir, vous changer les idées. Ça peut être quelqu'un qui se présente à vous, qui arrive dans votre vie ou que vous connaissez déjà. Il peut y avoir de ça. Au niveau des peines et des pertes, j'ai la sensation quand même qu'il y a, avec ce 2 de pique ici, ok ? Laissez-moi regarder les cartes un peu problématiques où elles se situent. 9 de pique ici. L'affliction, ok ? Là, 10 de pique sur les bienfaits et la perte. J'ai quand même la sensation que dans un passé plus ou moins lointain, vous avez été confronté à l'opinion de... Comment je pourrais vous dire ça ? Allez, Yéna, formule-le d'une manière simple. Vous avez été confronté peut-être à des belles familles ou à des influences dans vos unions qui ont pu détruire l'union ou pas mal l'amocher. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça pouvait être la famille de votre compagnon, compagne, qui a vraiment entaché votre union. Ça pouvait être des influences extérieures. Donc peut-être des amis, des habitudes que l'autre avait, mais peut-être aussi vous, qui vous ont pas mal contrarié. Si bien que maintenant, vous avez quand même à cœur de vous assurer au préalable qu'il n'y aura pas ces influences extérieures. Je le ressens comme ça quand même. Vous êtes un petit peu... J'ai la sensation aussi que vous vous êtes peut-être confiés pas aux bonnes personnes. Il n'y a plus à voir de ça aussi. Et que du coup, il y a même peut-être eu une précédente rupture qui n'était même pas votre faute. Quand je dis votre faute, c'est votre faute à tous les deux. Il y avait de l'amour, il y avait une possibilité de construire quelque chose. Et c'est comme si un élément extérieur, un facteur extérieur, était venu un petit peu faire tout capoter. Neuf de pique dans l'indisposition. Voilà, c'était au-delà de votre contrôle en fait. Vous ne pouviez pas le contrôler. J'ai de ça aussi. Peut-être quelqu'un qui a dû vous abandonner, mais à contre-coeur. Il y a de ça aussi. Alors, l'as de pique, il est très important selon les analogies de l'eux normands. Il signifie quand même... C'est une très, très jolie carte. Vous savez, plus vous remontez en tradition et plus l'as de pique est à bonne presse. Plus c'est une carte qui incarne l'énergie de Saturne, mais le Saturne doux. Cette carte, elle nous parle de persévérance, de constance. Et dans sa méthode, l'as de pique a tendance même à réduire les influences négatives des autres cartes. Vous, vous tirez... Bon, il n'y a pas trop d'influence négative autour. Il y a quand même peut-être cette rivalité amicale, amoureuse avec une personne. Mais vous l'attirez dans la case de la fin, cette as de pique. Ça veut dire qu'on vous invite vraiment à ne pas trop vous flageller. C'est ça le terme ? Je ne veux pas dire de bêtises. S'auto-flageller, c'est ça ? J'ai l'impression que je dis une grosse bêtise. Vous savez, quand on s'inflige soi-même un fardeau, qu'on se punit, qu'on est trop dur, trop exigeant envers nous-mêmes, parce qu'on a la sensation que si on ne s'épanouit pas dans sa vie amoureuse, c'est de notre faute. Et cet as de pique, il vient vous dire, mon petit, mon coco, ma cocotte, tu t'en sors très bien, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas toujours de ta faute. C'est bien de te remettre en question, mais ça ne sert à rien non plus que tu portes le poids de toutes ces tares. Elles ne t'appartiennent pas. Surtout que tu as des beaux jours devant toi en termes d'union, en termes de prospérité, en termes d'amour. Tu as vraiment cette carte qui parle de bonne entente avec quelqu'un, quelqu'un qui t'est proche, quelqu'un qui fait office de mentor, de confident dans ta vie. Donc, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Il y a vraiment de ça. Pour les personnes qui sont en couple et pour qui s'interrogent sur le devenir de leur union, j'ai la sensation ici que des deux partenaires, vous êtes peut-être le moins matérialiste et qu'il peut y avoir des conflits d'intérêts par rapport à des acquisitions, cette notion un petit peu d'ambition, d'obtenir, d'avoir à tout prix. Parce que vous voyez, ces deux as, quand ils me parlent, c'est un petit peu ce qu'ils me disent. Il y a un as qui tire vers le haut, qui aspire vraiment à une certaine forme de matérialisation, d'asseoir quelque part un pouvoir, d'officialiser, de s'engager de manière très signe de terre. Et d'un autre côté, j'ai une énergie qui est beaucoup plus... Pas insouciante, c'est pas le terme, détachée, minimaliste, cérébrale, qui se nourrit autrement que par l'avoir, qui se nourrit d'être. Donc d'un côté, on a l'avoir et de l'autre, on a de l'être. Ce qui fait que la personne que vous avez dans votre vie, dans votre cœur, ou même que vous, peut-être, vous apprêtez à rencontrer, tout est de bonne augure pour que ça marche. Mais il y aura peut-être ces disparités entre vous. Et on vous dit, ça ne sert à rien d'essayer de devenir comme l'autre ou de pousser l'autre à être comme toi. C'est ça qui fera votre force aussi. On a cet as quand même dans le mariage. C'est beau, hein ? C'est beau, hein ? Ok, je continue, les copains. Je continue. Très joli, roi de trèfle sur cette case de l'amant, de l'amante. Il y aura définitivement une union, un petit peu à l'instar du groupe 1, où ce sera facile de se comprendre. Il n'y aura peut-être même pas besoin de parler pour se comprendre. Ou le rire sera votre médium préféré. Et je pense qu'il y a des personnes ici... Alors, je suis désolée, je donne beaucoup d'informations. J'essaye qu'elles ne se contredisent pas. Mais c'est parce que, comme je l'ai dit pour le groupe 1, bien sûr, on est dans un tirage général. Et il y a tous les quatre figures qui regardent ce tirage. Il y a des personnes très jeunes, d'autres plus âgées, qui sont en couple, d'autres qui sont célibataires, d'autres qui sont en triangulaire ou que sais-je. Eh bien là, il y a quand même, effectivement, la présence, comme je l'ai dit, d'une amitié, d'une confidence, d'un amour qui est très cérébral et d'une indisponibilité peut-être passagère parce qu'il y a des personnes ici qui sont prises par autre chose, par quelqu'un. Vous voyez, cette dame de carreau, dans la case de l'amour, c'est un petit peu la rivale. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'il y a aussi une dame dans la rivale. Ce qui fait qu'il y en a peut-être dans ce groupe 2, vous me le direz, je vous connais les loulouins, qui se sont entichés de quelqu'un qui n'était pas disponible pour le moment et que malgré tout, ça se passe bien. Vous êtes sur une belle longueur d'onde. Vous êtes, voilà, il y a une belle connexion. Si vous êtes en couple, les amis, ça ne veut pas dire que votre partenaire de vie est en train de vous tromper. Ça veut simplement dire qu'il y a une tierce énergie qui l'occupe en ce moment et qui peut-être l'éloigne un petit peu de vous. Cette tierce énergie peut-être quelqu'un de sa famille. C'est une énergie féminine. Donc, si c'est une personne, ça peut être une sœur, une maman. Ça peut être quelqu'un pour qui il se fait du souci. Ça peut être, voilà. Mais on voit qu'il y a quelque chose ici qui retient l'autre et qui le fait quand même cogiter. Oui, vous voyez, ça peut être son entreprise aussi. Parce que dans l'entreprise, il y a le 10 de carreau. Et le 10 de carreau, c'est quand les choses bougent, quand ça déménage, quand on change d'emploi. Donc, ça peut être aussi ça. On change d'entreprise, on se prend la tête pour son entreprise, son travail, etc. Quoi qu'il arrive, vous avez cette carte très, très bénéfique du changement, ce 9 de cœur sur le changement. Et le 9 de cœur va un petit peu confirmer cette union harmonieuse, ces espérances que vous avez. Parce que le 9 de cœur vient concrétiser, vient confirmer, matérialiser vos espérances et vous dit, tu vas vers ce changement. On voit qu'il est un petit peu loin de vous puisque vous êtes dans ce 2 de cœur. Donc, vous voyez, il y a encore ça à parcourir. Vous pouvez le compter en mois, peut-être, 4, 5, 6 mois. Mais vous allez vers un changement, vers quelque chose de beaucoup plus réjouissant. Pourquoi également ? Parce que vous avez ce 10 de trèfle. Surtout qu'il est dans une très, très belle case qui lui va bien. Le 10 de trèfle nous parle d'un déblocage aussi sur le plan matériel, sur le plan de votre organisation, sur le plan peut-être de votre foyer, de votre gestion, qui va peut-être aussi vous permettre d'être plus à l'aise dans votre vie de couple parce que vous allez peut-être pouvoir en profiter davantage. Et on le sait que quand il y a au sein de couple ou même dans votre vie personnelle des complications d'ordre financière, ouais, c'est ça, ça peut complètement brouiller le cœur parce qu'on n'a pas la tête à ça. Quand on galère au jour le jour, on n'a pas vraiment la tête à se projeter, à se faire des films, etc. Ce 7 de trèfle est très, très, très bien aspecté parce qu'il y a un roi de cœur à côté et il nous parle de réussite en termes d'union, d'association avec quelqu'un qui, voyez, ce roi de cœur fait référence à cet amant, donc on est toujours sur ce type d'énergie, avec quelqu'un qui, lui ou elle, n'aura pas forcément eu de chance sur le plan des associations. Donc, c'est peut-être, ouais, pas forcément eu de chance. Je continue mon tour. Ok, ce 7 de carreau dans Les Injustices nous parle d'un changement de fortune. C'est comme si justice vous était rendu par rapport à l'amour, justement. Ce 7 de cœur sur le hasard me confirme ou me fait dire que c'est une belle rencontre. Le 7 de cœur, c'est la pensée. C'est une carte très intimiste qui nous parle de meilleurs amis, de très bons amis, de personnes sur qui on peut compter, sur qui on peut se reposer. Donc, c'est prometteur parce que c'est le hasard. Ce n'est peut-être pas encore arrivé. J'essaie, comme je vous l'ai dit, de m'adapter à toutes les situations. Donc, peut-être que ça nous parle au niveau des célibataires, de tout ce que je viens de vous énumérer. Donc, ce type de personne, pas forcément disponible, qui se sort un petit peu de cette situation d'indisposition, mais avec qui ça matche très bien, avec qui il y a beaucoup de potentiel. Et on vous invite, je pense, à être patient, patiente, parce qu'il y a des beaux changements à venir sur le plan du cœur. Voilà, les copains. Écoutez, c'est pas mal du tout. Je regarde si je n'ai pas une autre chose à vous dire. Ah, on a un joli neuf de carreau sur les récompenses, là, quand même. Oh, OK. Attendez, laissez-moi regarder. Ouais, c'est un pic avant, donc, bon, ça annule un petit peu, mais c'est l'As de pique. Non, rien à signaler. Rien à signaler. 10 grâce, 8 de cœur. Non, ça va, c'est atténué avec ce cœur. OK, les gars, faveur. Dame de pique, ambition, valet, ça va. Vous avez su, quand même, j'ai la sensation de vous faire un sacré ménage sur le plan relationnel slash amical connaissance. Comme je vous disais en début de tirage, ici, on voit qu'il y a quand même beaucoup eu d'affirmations ces derniers temps. Et je n'ai pas la sensation que vous allez être embêtés dans les temps à venir par ces influences extérieures dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Ça, c'est cool. OK, les copains, j'espère que ces quelques informations vous ont plu. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, tout ça, tout ça. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Des bisous. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue, vous qui avez choisi ce groupe 3. Je vais vous répéter ce que j'ai dit pour les deux autres groupes. Je m'inspire donc de la méthode de Mademoiselle Lenormand, de ses interprétations, mais je la fais à ma sauce, c'est-à-dire que je fais mon propre tableau et je prends en compte aussi mes analogies et mon dictionnaire personnel. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire d'autre ? Au niveau prédictif, je vais vous parler du passé, du présent. Je vois pas mal de choses passées, présentes d'ailleurs. Et puis au niveau prédictif, on va se projeter sur les semaines et les mois à venir. Ce n'est pas forcément un tirage sur le très long terme. C'est un tirage qui nous parle de l'état d'esprit du moment, des énergies, de comment ça évolue, des potentialités qui s'offrent à vous et qui s'actionnent en ce moment pour vous, donc deux, trois mois, etc. Alors, on va regarder déjà cette carte qui est la carte qui représente le consultant, la consultante. Donc, c'est toi derrière ton écran. Et on voit qu'en ce moment, tu te situes dans cette case de la perte. Pourquoi ? Et on voit aussi qu'il y a cet as de cœur, attendez, vous le voyez peut-être pas bien, voilà, ici, qui est dans la case de la fin. Donc, il y a des personnes ici qui sont en train de se séparer, qui se remettent d'un deuil amoureux, en fait, quelque part. Il peut y avoir de ça. Quelqu'un vous a laissé, quelqu'un, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez un petit peu paumé et vous êtes sur la fin d'un cycle. La carte de l'as de cœur, dans les analogies de le normand, représente, et en cartement si traditionnel, représente souvent la maison. Donc, il y a la fin d'une maison, il y a la fin d'un foyer, il y a la fin d'un cycle, il y a la fin d'un mariage. Oh oui, parce qu'il y a le 10 de cœur aussi qui est le foyer. Mais très vite, on va voir qu'il y a du changement, qu'il y a des choses à venir, parce qu'au-dessus de vos têtes, au-dessus de ce 2 de cœur, on a la meilleure carte dans une des meilleures cases. On a cet as de trèfle qui est la carte symbolisant la réussite, les triomphes et la victoire, dans la case de la réussite. Donc ça, c'est un petit peu votre carte bleue du Béline. Vous voyez, celle qui annule un petit peu les effets négatifs, et qui vient vous dire, ne t'inquiète pas, ça va aller. Il y en a une autre carte comme ça, extrêmement bénéfique. C'est cet as de pique. L'as de pique, en tradition, est une carte de très, très bonne augure, parce que l'as de pique représente la constance, la persévérance, le fait d'arriver à sortir la tête de l'eau après une période compliquée. Et l'as de pique a tendance à atténuer les cartes négatives qui se trouvent à côté. J'ai la sensation ici qu'il y a des personnes... Donc je vais dire plein d'exemples, les gars, mais parce que, comme je l'ai dit pour les autres groupes, c'est un tirage général. Donc j'essaie de parler au plus grand nombre d'entre vous. Il y a des personnes mariées, il y a des personnes divorcées, il y a des personnes célibataires, il y a des personnes qui ont des crushs. Donc j'essaie de grappiller toutes les informations. Et là, on voit qu'il y a des personnes qui se battent justement en lien avec la fin d'un ménage, la fin d'un mariage, la fin d'une union et qui se battent aussi peut-être sur un plan juridique pour avoir gain de cause. On le voit qu'il y a des personnes vénales qui... Vous voyez, cet as de carreau est dans les trahisons. Il y a des personnes qui ont du mal à vous donner ce qui vous revient de droit. Donc ça peut vraiment nous parler d'argent. Il y a des mauvais contrats, il y a des mauvaises choses qui ont été faites en rapport avec vous. Il y a des personnes qui ont eu tendance, je parle du passé, à abuser de votre gentillesse, à vous trahir sur un plan matériel, à profiter de vous. As de carreau sur la trahison, les copains. Mais comment ça évolue tout ça ? C'est important qu'on regarde ces cases-là. Donc la 13, la 14, la 22, la 23, la 24. Et là, vous avez plutôt des bonnes cartes. Mais vous avez quand même des cartes qui sont synonymes de début, de nouveau départ, de changement d'état, de rencontres qui se font peut-être un petit peu timidement. Vous avez ce joli valet de cœur dans les amours. Bon, à côté de cette dame de trèfle, ça pourrait être un couple atypique. La dame de trèfle et le valet de cœur, ils ont en commun d'être plutôt aériens, cérébraux, faciles à vivre. Et ça va vous changer drastiquement de ce que vous avez connu par le passé qui m'a l'air quand même bien plombé, bien calculé, bien stratège et bien profiteur aussi de deux piques, neuf deux carreaux. On y reviendra. Alors, je disais, possibilité de rencontre ou d'être un couple différent des autres. De par votre âge, de par votre façon de concevoir la vie, l'énergie du valet de cœur est plutôt une énergie souple, flexible, sympathique, me fait penser parfois au signe de la balance quand il est bien aspecté. Il peut y avoir sinon du cancer, ça peut être cancer. Et ça peut être aussi verso, ce mélange dame de trèfle, valet de cœur, il peut y avoir ce verso. Donc, on voit qu'il y a un potentiel à condition que vous acceptiez les différences. Il y a de ça ici. Et oui, ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous. Il n'y a pas de souci. Ou plus âgé. Mais c'est quand même assez marqué. Alors, au niveau des projets, effectivement, on voit que dans un premier temps, avec ce 10 de pique, le projet du moment, avec ce 2 de cœur dans la perte et ce 10 de pique dans les projets, c'est de se sortir d'une impasse personnelle, de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur à vous, qui vous concerne, j'ai envie de dire, vous en premier. Il y a des choses qui ne vont pas forcément dans votre vie. Attention, si tout va bien, tranquille les gars. Mais si ça vous parle, on vous dit que oui, la première chose sur ta liste, c'est de régler cette chose qui te peine en ce moment. 10 de pique égale les peines. Et tu vas y arriver très rapidement parce que derrière, tu as ce 10 de carreau qui est un bon changement, qui est une carte quand même qui nous permet de bien faire bouger les choses. Et surtout que le 10 de carreau nous parle aussi souvent de déplacement, de voyage, il y a des choses qui bougent. Donc, on a la fin d'une maison peut-être pour un nouveau logement, une nouvelle vie. Vous voyez, des changements aussi qui vont apporter satisfaction. Dans la case des changements, on a ce 7 de pique. Alors, ça va, qui est atténué par ce roi de cœur. Le 7 de pique, il y a une notion de deuxième ou troisième chance que vous laissez par exemple à quelqu'un. Et puis, on se rend compte en fait qu'on a eu tort peut-être ou la personne nous a encore déçus. Vous voyez, il y a une espèce de redondance dans ce 7 de pique sur le changement. C'est à chaque fois, j'accorde une chance, mais la personne, elle ne change pas. Et puis, boum, au final, c'est vous qui allez prendre vos décisions. C'est vous qui allez œuvrer pour vous. Et ça, c'est le gros changement qui vous amène satisfaction d'une part et victoire d'une autre part. OK ? Donc, ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis ? Oui, ce 10 de trèfle sur la case des amants. Très intéressant, ce 10 de trèfle. Il nous parle de... Comment je pourrais vous dire ça ? De relation de personne. Alors, encore une fois, c'est soit la personne, vous la connaissez déjà, soit c'est la personne que vous allez rencontrer. Mais là, on a affaire, pour moi, c'est résolument une énergie quand même assez verso. Ça ne veut pas dire que la personne est verso. Mais il y a un sens ici un petit peu rebelle. Il y a un sens un petit peu ici où on ne contrôle pas, on ne maîtrise pas, on n'impose rien. Alors, ça peut être aussi à vous. Mais j'ai la sensation que ce sont deux électrons libres, deux esprits profondément libres qui se rencontrent et qui respectent la liberté de chacun. Il y a vraiment de ça. Et en même temps, ça va vous terrasser. Vous n'avez pas l'habitude de ça. Vous allez avoir affaire à un tempérament ou vous avez affaire à un tempérament un petit peu imprévisible à quelqu'un qui vient bousculer les croyances, qui vient bousculer votre façon d'aimer, votre façon de concevoir l'amour et qui a quand même de belles aspirations. Qui a quand même de belles aspirations. Parce que vous avez deux très, très jolies cartes ici dans l'élévation et les bienfaits. Vous avez une des meilleures cartes du jeu, sinon là, le neuf de cœur, qui sont les rêves qui se réalisent, les accomplissements, la satisfaction, les vœux que l'on formule qui vous apportent énormément de bienfaits. Donc, vous avez les bienfaits, vous avez la réussite et vous avez cet as de pique dans le bonheur. Persévérez vers le bonheur. Cela va marcher, les gars. Le neuf de trèfle, dans l'élévation, ça peut être intéressant de l'analyser parce qu'il nous parle ici de nature généreuse. OK ? Oui, on a profité de vous. Ça ressort. Oui, peut-être que vous êtes un petit peu sur la paille en ce moment. Peut-être que c'est compliqué. Mais c'est presque ici comme si on vous invitait à toujours vous montrer généreux, généreuse. Attention, je ne suis pas en train de vous dire vous foutre dans la merde. Mais à être cette main qui donne, à ne pas laisser le monde, la méchanceté, l'avidité, la vénalité du monde vous ternir, vous ronger, vous injecter ce venin-là. J'ai vraiment cette sensation que cette carte, elle veut nous dire ça. Donc, restez cette main qui donne, mais acceptez aussi cette main, d'être cette main qui reçoit. Neuf de trèfle, les copains. Et ça vous élève. Vous ne pouvez pas toujours donner et vous ne pouvez pas toujours recevoir. Mais en faisant les deux, ça vous apporte énormément de bienfaits et de réussite sur le plan du cœur. OK ? Sur le plan du cœur. Vous êtes en plus pas mal protégés par ce roi de cœur sur vos entreprises. j'ai la sensation aussi ici qu'en plus c'est chargé ce groupe 3, mais qu'en plus de ces événements peut-être sur le plan du cœur assez complexe, il y a eu aussi sur le plan de votre travail quelqu'un qui vous a déçu. C'est spécifique ce que je vous dis, mais ce roi de trèfle dans la rivalité me parle vraiment de ça. de quelqu'un qui a aussi profité de vous dans votre travail, sur votre lieu de travail. Et peut-être qu'il y a tout ça qui se mélange en ce moment. Et on vous dit non, ne t'inquiète pas parce que les gens, ça peut être un patron, ça peut être... On voit et on sait que tu es quelqu'un de bien. Petite parenthèse, petit message passager. Alors, on a quand même du mal à se faire plaisir ici. On a vraiment du mal à accepter de recevoir. Il y a de ça, il y a de ça. Et du coup, vous avez même, je pense que chez vous, j'allais dire c'est maladif, mais ce serait un mot bien fort. Je pense que même, ça a pu vous brouiller avec certaines personnes que vous estimiez de carreau sur l'affliction. Des gens qui ont peut-être tenté à leur tour de vous aider, de vous conseiller et par moments, vous pouvez vous montrer un petit peu têtu parce que trop d'injustice, parce que vous avez été quand même déçus par des proches. Vous avez ce 2 de trêve dans l'injustice, ce 2 de carreau dans l'affliction et ce 2 de pique sur des gens qui se bataillent votre fortune. Et en même temps, peut-être que ça vous a rendu beaucoup plus fermé sur le plan aussi de la confiance. Il y a de ça, les gars. Mais tout le monde n'est pas... Tout le monde ne se ressemble pas. Surtout qu'il y a quand même de belles rencontres à venir. Il y a quand même de belles possibilités. Vous voyez, amour ici et ce valet de trêve sur les associations, c'est de très bon augure. j'ai la sensation que pour les célibataires, il y a la possibilité de rencontrer cette personne par le biais d'amis. Ce valet de trêve, ce sont des potes, c'est des copains, des copines, des gens de votre entourage. Vous pouvez être présenté par quelqu'un. Ça peut être quelqu'un, l'ami d'une amie. Vous voyez un petit peu, il peut y avoir de ça. Il peut vraiment y avoir de ça sur la rencontre. Si vous êtes déjà en couple, ça peut être aussi que vous vous entendez bien avec les amis de votre partenaire. Il peut y avoir de ça. Ok, laissez-moi regarder d'autres choses, les gars, au niveau, ok, de la récompense avec ce set de trêve. Wow ! Alors ça, c'est bien. Ça, c'est bien, surtout si vous êtes en recherche de logement, en recherche, que vous posez des questions sur est-ce que je dois habiter avec la personne ou pas ? Voilà, vous rencontrez quelqu'un et vous ne savez pas si vous habitez ensemble. Vous voyez, ces questions sont sur la table. On vous dit que ce changement d'état sur le plan du logement est positif et sur le court terme, ça va bien se passer. Voilà, si c'est dans vos projets. Après, ça peut être aussi une colocation, etc. Mais comme c'est un tirage sentimental, je pense que c'est le fait de s'installer avec quelqu'un. Ok. parce qu'il y a des gens qui ont à cœur ici de construire un nouveau foyer et d'agrandir ce foyer-là aussi. Cette faveur sur cette dame de cœur, c'est quelqu'un qui vous veut du bien, c'est une amie, c'est quelqu'un de fiable, c'est une confidente à vous. C'est quelqu'un qui n'a pas toujours été là dans votre vie, qui a pu se montrer un petit peu absente ces derniers temps, mais qui a à cœur de revenir et qui a à cœur d'être plus présente dans votre vie. Elle était, cette amie, certainement occupée par sa vie de foyer ou par ses amours, elle aussi, ou par quelque chose qui l'empêchait d'être plus présente dans votre vie. Elle revient, les copains. Huit de carreaux sur l'ambition, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. à entourer de cœurs comme ça, ce sont des beaux voyages, des beaux déplacements, des visites, des gens que l'on va visiter. Donc, ça peut être aussi ce valet de cœur que vous allez visiter. Peut-être quelqu'un qui n'habite pas forcément à côté. Donc là, oui, il y a des déplacements à venir. Intéressant. Bon, écoutez les amis, vous avez un tirage assez riche. voilà, je vous ai dit quelques messages de ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, tout ça, tout ça. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, les gars. Et d'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Des bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501